Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et oui, on est vendredi déjà, le 8 janvier 2021, 14h52, heure du Québec. Et chers amis, comme toujours, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais on va changer les idées. Vous savez, j'aime explorer, j'aime, comme vous, je suis curieux, j'aime mettre mon nez des fois dans des rabbit holes qui nous amènent loin. Et qu'il faut toujours prendre avec un grain de sel, mais qui nous font réfléchir sur nos origines, par exemple, sur nos vraies origines. Il y a les livres d'histoire qui peuvent être lus, mais il n'y a pas grand-chose qui semble tenir la route de nos jours avec toutes les nouvelles découvertes. Et là, j'ai découvert quelque chose que je voulais absolument porter à votre attention, mais que je sais que vous êtes beaucoup plus instruits que moi, que vous avez déjà probablement entendu parler de ça, mais j'en parle quand même, parce que c'est trop fascinant. Et on va parler de quelque chose de... Il faut avoir l'esprit ouvert, mais en même temps, comme je vous le disais, on prend tout avec un grain de sel et on continue toujours à faire nos recherches. On parle depuis longtemps d'énergie libre, d'énergie qui serait d'ailleurs... Tout est énergie. On est entouré d'un champ électromagnétique. Nous-mêmes, on est électromagnétique. Et on peut changer la nature, par exemple, de la matière aussi. Et il y a eu des preuves scientifiques de ça, je vous en ai déjà parlé, qu'on pouvait changer. Et que le cœur était extrêmement puissant au niveau de son magnétisme. Et qui pouvait influencer des cellules à plus de 5, 6, 7 mètres, que si tu avais eu des bonnes intentions, que tu étais rempli de bons sentiments, ce que tu envoyais comme ondes, ça venait libérer la cellule et ça la faisait se reproduire de façon... Parfaite. Alors que si tu envoyais des ondes négatives, c'est l'inverse qui arrivait. La cellule se contractait et ça, naturellement, changeait toute la disposition de la cellule. L'univers n'est qu'énergie. Qu'entre croisement d'énergie... On parle beaucoup maintenant du quantique, de l'énergie quantique, de l'univers quantique. Où toutes les possibilités sont là, tu n'as qu'à choisir. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que je suis ? C'est la perception qu'on a du monde, qui passe à travers nos yeux. Est-ce qu'on est dans une simulation ? Ah, il y a plein, plein, plein de questionnements. Quand on s'en va maintenant voir dans les Écritures anciennes, on nous parle de plusieurs choses. Entre autres, des Anunnaki. Et là, ce que je veux vous partager, c'est notre relation avec l'art. Et la relation avec l'art qui remonte apparemment à très, très, très longtemps. Très longtemps. Et c'est quand on regarde aussi notre monde moderne. On est obsédé avec l'art. Tout tourne autour de l'art. Et l'art a façonné l'histoire de l'humanité. Tout au long de son cheminement, de son évolution. Et il y en a beaucoup qui prétendent que, même à l'origine, quand on va aller voir ce que j'ai à vous partager, on remonte à, il y a très longtemps, on parle de plus de 200 000 ans, selon Michael Tellinger, ou Tellinger, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Et quand tu regardes dans les Écritures, on parle des Anunnaki, de ces gens descendus du ciel. On parle toujours de gens descendus du ciel, là. C'est étonnant, pareil. Puis aujourd'hui, en 2021, on parle encore des gens qui descendent du ciel. Ha, 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 ha! Comprends-tu? Et pourquoi sont-ils là? Depuis toujours, peut-être, pour cet art. Que nous, hein, sommes attirés par sa brillance, par son éclat. Mais ces gens-là, apparemment, auraient été attirés par l'art pour quelque chose d'autre que pour sa brillance. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. C'est vraiment fascinant. Avant d'aller voir ça, on parle, ici, de l'art mono-atomique. Et qu'est-ce que l'art mono-atomique? Bien, c'est ça que j'ai essayé de comprendre, de ce que c'était. L'art a une structure atomique et qui fait que... Et c'est là où je vais aller vous chercher l'explication de Tellinger. Ça va être beaucoup plus facile. Bougez pas, je vais vous laisser ce lien de cette vidéo-là de Gaïa dans la boîte de description qui est vraiment fascinante. Donc, je vais aller la chercher puis je vais vous partager tout ça. Bougez pas. Bien, je vais vous traduire le petit bout, là, et je vous reviens. Donc, ce que Tellinger nous explique, c'est la surprise de l'art dans l'histoire. Et ce qu'on va comprendre et découvrir, et c'est une chose que nous dit Tellinger qui est très difficile à digérer, OK? Les Anunnakis n'étaient pas intéressés dans l'aspect brillant de l'or, dans sa forme métallique. Ça, c'est notre obsession à nous. C'est là d'où, à nous, les humains, d'où vient notre obsession, c'est l'aspect métallique brillant de l'or. Les dieux et les Anunnakis, par contre, ils étaient intéressés dans la poudre blanche. Puis là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche? C'est la forme mono-atomique de l'or. Beaucoup de recherches ont été faites dans des laboratoires un peu secrets, cachés dans le monde. Des projets de gouvernement secrets, apparemment, selon Tellinger. Et les recherches de ces laboratoires secrets en savent beaucoup sur l'aspect mono-nucléaire de l'or. Donc, il y a quelqu'un du nom de David Hudson, de l'Arizona, qui a fait des recherches phénoménales. Qui a fait des recherches sur la poudre d'or des dieux, ou de l'or. Et c'est un des, probablement seul, un des très rares civils à en savoir autant sur la poudre blanche, qui en connaît beaucoup sur cette substance. Donc, quand on parle de l'or mono-atomique, c'est après ça qu'on avait les Anunnaki, leur obsession en était à propos de ça. L'or, dans sa forme mono-atomique, qu'on appelle orme aussi, qu'on réfère souvent à orme, donc, c'était une forme mono-atomique. Apparemment, c'est super conducteur aussi. Donc, quand vous prenez un atome d'or, qui est AU1, donc, ça veut dire que l'atome de l'or a une orbite à l'extérieur, avec seulement un électron dedans. Et pour compléter la fusion, tu as besoin d'un autre électron, pour que ça puisse se lier ensemble. Donc, un atome d'or est toujours AU2. Donc, ça, c'est un atome d'or stable. Mais si tu empêches l'atome d'or de se lier à lui-même, ça reste, après ça, ça demeure dans une forme, dans une forme vraiment légère, poudreuse, de forme poudreuse. Et ça reste dans une forme vraiment légère, fluffy, comme de la poudre blanche. Ça reste dans cet état-là, si tu l'empêches de se lier. et qu'il n'y a aucune propriété métallique, ça défie la gravité, et ça fait des choses vraiment bizarres. Et ça défie à peu près tout ce qu'on peut comprendre dans les lois de la physique, aujourd'hui. Ça peut être, ça peut, une auto-lévitation, il dit parce qu'il connaît David Hudson et il y a des choses qu'il lui a partagées dans plusieurs discussions qu'il y a eu avec. Ils étaient en train de faire des recherches dans des laboratoires de MTY, pendant deux, trois ans. il n'y a rien de ça qui a été documenté parce que, parce que la science générale ne va pas publier ce genre de travaux-là. Il ne va rien documenter et rien rendre public de choses qu'ils ne peuvent pas expliquer scientifiquement. parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer ça, expliquer aucune de ces réactions bizarres, de ce comportement bizarre de cet or mono-atomique. Ils ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement, donc on ne publie pas ça dans les ouvrages scientifiques. Il n'y a rien de ça qui a été publié. qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, quand ils avaient cette pile de poudre vraiment légère, donc ils avaient ça dans une espèce, un tube avec du gaz inerte dedans, un tube de gaz inerte et c'était sur une petite plaquette quand il a amené sa main en dessous, la petite montagne de poudre a commencé à s'élever, à léviter. Ça suggère aussi qu'on a des éléments mono-atomiques en nous et que ça réagissait à l'élément mono-atomique de la poudre. ça a amené deux aspects négatifs du magnétisme et ça l'a repoussé. Et c'est ça qui semble s'être produit. Donc, quand on trouve cette substance mono-atomique, on peut la manipuler avec l'énergie à l'intérieur de notre corps. qu'est-ce que nous dit Tellinger ici? Une des choses les plus importantes pour moi, nous dit-il, que David Hudson a trouvé. Donc, entre 700 et 800 degrés Celsius, cette montagne de poudre vraiment légère, fluffy, est disparue de leurs yeux. Donc, ça, c'était un accomplissement vraiment spectaculaire. Parce que, à un certain moment, il dit, j'ai cru que c'était devenu invisible. invisible. Donc, Tellinger nous dit, on a déjà parlé du fait que les sons et les résonances peuvent rendre les choses invisibles. Donc, 700 degrés, c'est juste une fréquence, c'est une résonance, une vibration très spécifique donc, à cette résonance spécifique, la poudre blanche est disparue. Donc, ils ont juste pensé qu'elle était disparue du site. Donc, ils ont nettoyé la petite plaque en pensant qu'ils l'avaient juste dérangée ou déplacée. Donc, quand ils ont commencé à ramener la température, à rabaisser la température, la petite montagne est réapparue ou elle avait disparu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, entre 700 et 800 degrés, l'or monoatomique va probablement se déplace dans une autre dimension. et oui. Et ça, c'est des informations critiques à savoir pourquoi les Anunnaki étaient si obsédés avec l'or monoatomique et non l'aspect brillant métallique de l'or que la plupart d'entre nous sommes obsédés et qui et c'est ça qui active et qui alimente le marché en 2021 encore. Et rappelez-vous, c'est pourquoi qu'on a une si longue et une histoire tellement incroyable avec l'or. et c'est devenu la force majeure de notre économie et dans le monde aujourd'hui. Donc, il y a au-delà de 600 mythologies africaines qui parlent de l'or et des gens venus du ciel et faisant une variété de choses. Donc, la tradition zoulou africaine elle est vraiment très intéressante parce qu'elle vient d'Afrique du Sud et réfère à propos des dieux du ciel les abolungos et qui sont descendus du ciel et qu'est-ce qu'ils ont fait ces abolungos? Ils ont créé les humains pour faire quoi? Pour être les esclaves dans les mines d'or et ça, c'est vraiment fascinant et on peut le voir ici cette histoire africaine zoulou qui nous parle des abolungos qui sont descendus du ciel pour créer pour créer les humains pour qu'ils soient des esclaves dans les mines d'or. Donc, c'est vraiment fascinant et je vous parle de ça parce que naturellement, on parle beaucoup de cette énergie libre peut-être que déjà à l'époque on avait parce qu'en Afrique il y a tellement tellement et c'est encore Tellinger qui travaille là-dessus on voit ces captures d'écran ici de Google Earth qui montrent une petite zone d'Afrique où riche en terrassements anciens et en structures en pierre où apparemment on aurait pu c'est ce qu'on nous raconte ici on était vraiment vraiment avec des technologies avancées ou presque mais Tellinger et les scientifiques ont pu détecter et mesurer des fréquences sonores avec des propriétés acoustiques issues de la Terre à l'intérieur des cercles qui conduisent l'électricité ces fréquences sonores de la Terre sous les pierres ont la forme de fleurs de géométrie sacrée lorsqu'elles font surface au soleil on parle de on essaie de comprendre encore ce fameux calendrier d'Adam y compris qui les a construits à quoi ressemblait leur civilisation et comment ils les ont construits avec des mesures aussi précises et on pense peut-être qu'on aurait pu on parle de quelque chose qui a été on parle de plus de 11 500 ans avant Jésus-Christ de ce fameux calendrier mais de tous ces liens ici on peut les voir encore toutes ces structures calendrier d'Adam le plus ancien secte mégalithique au monde parce que ça nous amène à parler de ce qui s'est passé ici si je peux le retrouver une des explosions les plus c'est pas celui-là mais c'est plutôt celui-là maintenant les astronomes détectent détectent de gigantesques bulles de rayons X s'étendant au-dessus et au-dessous de la voie lactée une nouvelle étude du ciel dans le spectre des rayons X a capturé des structures jusqu'à ce qu'il s'invisible mais incroyablement grande cachées à la vue de tous dans la voie lactée et au-delà les structures en question sont des bulles géantes composées de rayons X émanant du centre galactique et s'étendant au-delà à la fois au-dessus et au-dessous du plan galactique ils sont si gros qu'ils éclipsent les bulles fermées de rayonnement gamant de l'humanité que l'humanité a déjà observées les découvertes ont été faites par une équipe d'astrophysiciens dirigées par Peter Predell de l'institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne les zones au-dessus et au-dessus du plan galactique où la section du disque habitée par la grande majorité de la matière de la voie lactée y compris les étoiles les planètes la nébuleuse et d'autres corps sont comparativement vides donc ces grandes bulles vastes s'étendent de 45 661 années-lumière du centre galactique éclipsant les bulles de Fermi et on suggère que ces bulles sont physiquement liées et nous référons à cette dernière sous le nom de bulle et Rosita nos découvertes confirment l'origine commune suggérant précédemment les deux objets donc ces bulles d'énergie immenses sont cependant vraiment fascinantes et qu'est-ce que ça nous amène avec le lien de ce que je viens de vous parler c'est que dans cette histoire-là et ne bougez pas je vais aller vous chercher l'image donc on peut voir ici ces cercles de ce fameux de ces fameux ronds ou cercles découvertes par Rosita et ça nous ramène à ces fameux cercles entre autres d'Afrique et du Zimbabwe dans lesquels on a découvert et oui qu'on pouvait et qu'il y avait une électricité qui se à l'intérieur de ces cercles des propriétés acoustiques issues de la pierre de l'intérieur des cercles qui conduisent l'électricité est-ce que naturellement on n'aurait pas ça non plus dans la science traditionnelle on ne voudrait surtout pas nous dire que probablement que depuis longtemps on a peut-être les notions et les connaissances étant donné qu'on vit dans le magnétisme qu'on vit dans l'énergie qu'on est entouré d'énergie qu'on est nous-mêmes énergie les moyens de s'alimenter sans être branché à un compteur qui enrichit toujours une autre élite comprenez-vous vraiment fascinant je voulais vous parler de ça des fois ça peut être un peu confus mais pour ceux qui avaient un peu ces notions-là vous comprenez ce que je veux dire vraiment vraiment quelque chose que je viens de découvrir que je voulais vous partager que je vais continuer à étudier que vous allez aussi m'alimenter avec des beaucoup d'informations j'en suis certain parce que vous êtes beaucoup plus savant que moi mais c'est vraiment fascinant tout ce qui se passe qu'on ne connait pas et qui ne sont pas des histoires alimentées par des urluberlus et des des gens douteux c'est tout du monde vraiment stable intelligent des scientifiques eux aussi mais qui travaillent dans l'ombre et qui font d'autres types de recherches que celles qu'on leur commande je vous reviens je ne sais pas si vous avez tout compris moi je n'ai pas tout compris mais au moins c'est un début ne bougez pas je ne sais pas je ne sais pas si vous avez tout